Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffrèche Morning. On est avec Mosley, Mosley, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth et Fallon. Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Je vais très bien. L'actualité politique, ça ne bouge pas ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus les partis politiques. Donc l'actualité politique, ça ne bouge pas. On a toujours les politiciens. Oui, on a toujours les politiciens, comme le dit René Ruth. Est-ce que les militaires ne pouvaient pas se passer des politiques ? Bon, les politiques, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas prendre en considération les anciens des différents partis politiques qui existaient déjà. Oui, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Il aurait fallu d'abord qu'ils arrivent à dissoudre tous les partis. Première chose. Ensuite... Mais là, en ce moment, dans la période d'exception dans laquelle nous sommes, il n'y a pas d'activité politique en tant que telle. Bien sûr qu'il y en a. Non, le Parlement n'est pas constitué d'hommes politiques élus. Oui, c'est vrai que le Parlement n'est pas constitué de personnes élues. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques continuent à exister puisqu'ils n'ont pas été dissous. Et à ce moment-là, chacun, en ce qui le concerne, s'organise... Mais ils n'ont pas droit à une activité politique en tant que telle. Il n'y a pas eu non plus d'interdiction. Il y a juste une phrase qui dit qu'actuellement, on n'a pas d'opposition ni de majorité. Donc il n'y a pas d'activité clairement établie. Mais il n'y a pas d'interdiction pour un parti politique de pouvoir s'organiser ou de rencontrer un certain nombre de ses militants ou mener des activités au quotidien. D'ailleurs, vous avez vu qu'à la suite de la destitution du moins d'Ali Bongo, il y a eu une réunion du Parti démocratique gabonais. Dernièrement, on a assisté à la passation de charges pour pouvoir superviser l'intérim de l'Union nationale. Et il y a plusieurs autres partis qui l'ont fait également. On a par exemple Dombian de Réagir qui a également organisé dernièrement une rencontre pour pouvoir désigner son successeur en qualité de président par l'intérim de Réagir. Donc il y a des activités, sauf que les différents mouvements aujourd'hui peut-être prennent le temps de pouvoir observer. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore à à peine un mois et demi depuis le coup de force ou encore ce qu'on pourrait appeler le coup d'état qui a eu le 30 août dernier. Et à ce moment-là, il n'y a que certains observent quelle est la conduite à tenir, comment s'organiser face à cette situation d'exception qui s'impose à notre pays. Et chacun avise en fonction de la mobilité qui est la sienne, des accointances qu'il pourrait y avoir avec les nouvelles autorités, mais aussi et surtout de comment il perçoit la gestion même de la transition. Donc on ne va pas dans tous les sens, on est concentré à pouvoir, c'est aussi l'occasion pour un certain nombre de partis politiques de s'organiser en interne pour voir comment ils pourraient rebondir à la suite de la période de la transition. Toi en tant qu'analyste politique, comment tu vois l'avenir du PDG ? Bon, moi en tant qu'analyste politique, quand on regarde le PDG, le parti en lui-même n'a pas de problème quelconque. Mais ce qui est problématique aujourd'hui, c'est l'héritage. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où on allait à ces élections, il y avait déjà une certaine sonnette d'alarme qui sortait même des entrailles du PDG qui disait qu'il est difficile de pouvoir porter la voix du PDG auprès des populations parce qu'après quand même 56 ans de règne sans partage à la tête du Gabon et les résultats qui sont connus, que tout le monde peut apprécier en fonction de son positionnement et qu'à partir de là, il était difficile pour les PDG de pouvoir pleinement s'engager sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est tout le sens qu'on peut donner à la campagne qui était quand même un tout petit peu timore. La question de l'héritage, c'est un peu une question qui est sous-jacente à tous les partis politiques. Oui. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont presque des partis de famille ou de partis de clan. Est-ce que ça peut animer réellement l'avenir de la politique dans notre pays ? Bon, il faut ça... Tu vas rentrer dans un parti avec des bonnes idées, mais on te dit que tu ne pourras pas gravir les échelons parce que ça appartient à telle personne qui devra forcément laisser un membre de sa famille à tel poste ou bien qu'il devra décider de l'avenir. Ça ne peut pas faire vivre la politique du pays. Bon, la question de l'héritage ou du paternalisme qui est souvent mis en avant lorsqu'on parle des partis politiques dans notre pays, ce n'est pas propre au Gabon. Ah, d'accord. Même dans les grandes démocraties, quand vous y allez, regardez un peu en France, c'est la même situation. Par exemple, vous avez le Front National qui est devenu Rassemblement National. C'est la même famille, même si à la suite de la dernière élection, Marine Le Pen a concédé de passer le flambeau à Jordan Bardella. Mais n'empêche que son nombre continue à planer sur le Rassemblement National. Donc, vous avez également la France Insoumise où on a le fondateur qui n'est plus réellement... Mélenchon. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a plus réellement une, on va dire, une fonction officielle, aussi bien au niveau du parti que dans l'environnement politique immédiat, parce qu'il n'a aucun mandat. Mais son nombre continue à planer sur l'avis de cette formation politique, d'ailleurs, même dans le cercle de la gauche. Donc, à ce moment-là, il n'y a qu'au niveau de chez nous, le seul problème qui se pose, c'est que nous, on gère mal ces questions-là. On gère mal ces questions-là simplement parce que très souvent, lorsque vous avez un individu qui crée une formation politique, on pense que ça devient une secure, du moins, on va dire quoi, la boutique même de la famille et que chacun peut venir récupérer le parti dès que le leader, par exemple, décide d'aller en retraite ou encore connaît le décès. Donc, à ce moment-là, il y a des guerres qui s'enchaînent où il y a souvent des querelles de succession. Vous avez vu, par exemple, l'UPG qui a totalement implosé. L'UPGP, à l'époque, a connu la même situation. On a même l'ADER aussi qui a vécu des épisodes allant dans ce sens. Et aujourd'hui, le seul parti qui a su faire face à la transmission ou à la capacité à pouvoir faire une transition qui soit de nature à ne pas disloquer le parti, c'est le RPG. Même si le RPG lui-même est un parti qui a été créé à la suite des différends entre Paul Mbappé et le professeur Pierre-André Combila. Mais ce qui est sûr, c'est le seul parti aujourd'hui, le RPG, qui a su faire cette transition-là de dire qu'il y avait un leader charismatique fondateur qui s'est mis à la réserve de la République. Et là, il a créé un mouvement où il y a eu un partage de gestion du parti après lui. Et à la suite de ce partage, donc cette période de transition, il y a eu un congrès qui a été organisé qui a porté Laurent Gomesville comme étant le président désormais du parti. Donc, à ce moment-là, il y a que c'est souvent des questions domestiques qui amènent les uns et les autres à arriver à des situations où la famille pense que le parti politique leur appartient. Un parti politique n'est pas créé sur la base de la consanguinité. C'est créé sur la base de la philosophie dont est inspiré le fondateur. Et à partir de cet instant, il crée une osmose autour de lui où il y a des gens qui viennent au parti. Peut-être parce qu'il est charismatique, peut-être parce qu'il a un discours franc, mais d'abord, il y a nécessairement une idéologie qu'on véhicule. Et c'est cette idéologie-là qui doit guider les pas de ceux qui adhèrent à cette formation politique. Et le Parti démocratique d'Abonnet, je crois qu'il saura faire cette transition entre l'air géré par les bongos, ou la famille bongos, si on peut le dire ainsi, et de pouvoir se régénérer réellement, comme cela était déjà leur slogan, la régénération et la revitalisation. Et ce rap permettra peut-être... Il n'y aura pas un problème de leadership ? Ça dépend de comment le numéro, on va dire le numéro 2 qui gère le parti en ce moment, Luc Oyoubi, pourra, parce que c'est lui qui a organisé la dernière rencontre, qui a réuni les guérards du parti, étant donné que le secrétaire général était en prison et Ali Bongo était encore à cette époque-là en résidence surveillée. C'est lui qui a mené les troupes pour pouvoir inviter les uns et les autres à revenir. Maintenant, après, on va voir comment vont se faire les pré-partis qui devraient conduire peut-être à un congrès de la refondation, comme on en a déjà connu, où le Parti démocratique gabonais pourrait se régénérer, comme je l'ai dit, et pourrait peut-être aller vers un changement de nom. Est-ce que l'Union nationale peut faire fusion-absorption pour absorber le PDG ? L'Union nationale, ça dépendra de comment... Le PDG a fait fusion-absorption avec les autres partis. La situation... L'Union nationale peut aussi faire fusion-absorption, ils absorbent le PDG et puis le PDG devient Union nationale. Tout dépendra de quel sera le contexte. On imagine des scénarios. Tout dépendra de comment sera la situation à la fin de la transition, la période qui reste encore à déterminer. À la fin de la transition, les forces en présence, du moins le poids des acteurs politiques, va déterminer qui va adhérer à X ou Y mouvement ou qui va s'associer avec X ou Y pour pouvoir créer un parti qui soit de nature à pouvoir rassembler un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se le dire, le PDG reste encore très puissant parce que quand on regarde un peu la configuration du Parlement, rien qu'à l'Assemblée nationale, le PDG, c'est au moins 40 députés qui ont été nommés. Le Parlement en entier, c'est à peu près 60 à 70 députés qui ont été nommés. On a aujourd'hui la haute administration. On a vu par exemple le conseil des ministres de ce jour. En parlant, le parcourant, je revois des hiérarches et même des militants assez suffisamment exposés sur le plan médiatique et même connus du public qui ont été promus à de hautes fonctions dans la haute administration. Ça signifie que le PDG continue encore à exister. Mais non, la situation sera, est-ce qu'il y aura suffisamment de recul pour non seulement accepter l'héritage qui a été le leur ? Bon, c'est vrai qu'il y a un des anciens membres de la commission de discipline, Franck Kondomei Togo, qui avait souligné dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux avant même qu'il y ait cette rencontre qui avait permis au IRAC du PDG de se mettre à la disposition du comité pour la transition et la restauration des institutions. Et il disait que les PDG ne devaient pas avoir honte de leur héritage, mais que chacun doit pouvoir aujourd'hui se rendre compte qu'il y a un nouvel essor vers lequel on les appelle. Du moins, il y a une ambition nouvelle pour laquelle les Gabonais sont inscrits. c'est celle de pouvoir faire en sorte que le pays connaisse une certaine respiration, faire en sorte que le pays puisse avoir, on va dire, une ouverture démocratique assez prononcée, mais aussi et surtout que le pays amorce son véritable développement par rapport au potentiel qui est celui de la nation. Donc, dès cet instant, il est important que les PDG, lorsqu'ils vont se retrouver, eh bien, qu'ils soient de nature à pouvoir proposer, on va dire, une réorganisation administrative en interne, bien sûr, de leur parti, mais également une gestion, du moins une direction qui soit de nature à pouvoir congrèder les Gabonais cette fois-ci de leur bonne foi. Peut-être qu'ils reviendront sous un autre nom parce que, comme je le disais tout à l'heure, le mot, l'anagramme PDG quand même continue à faire des ravages. Vous avez même des gens qui n'en étaient pas membres, mais pour le simple fait qu'ils étaient proches de X ou Y ou encore qu'ils étaient, qu'ils aient eu à travailler avec X ou Y, Hérac, du PDG, eh bien, qu'ils sont aujourd'hui catalogués. Le simple fait qu'on te voyait, même ton propre grand-frère, pour le simple fait qu'il avait eu un poste administratif, dès qu'on vous voit ensemble, pour les gens, vous êtes PDG. Donc, à ce moment, ils vont peut-être arriver à retoileter la configuration ainsi concernant l'organisation, l'organigramme du PDG, mais également restructurer le parti aussi bien ainsi concernant ses différents démembrements et peut-être lui donner un nouveau nom. Et ce n'est qu'à cette condition que cette formation pourra peut-être à nouveau convaincre. Et ce ne sera pas le premier à le faire. Vous avez, par exemple, ceux qu'on appelle les Républicains aujourd'hui en France qui sont partis depuis De Gaulle jusqu'à Pompidou et ainsi de suite. On a vu le RPR qui est devenu UMP et qui est aujourd'hui les Républicains. Ça sous-entend qu'on peut avoir les mêmes personnes, mais pour peu qu'ils comprennent les enjeux qui sont ceux de la nation aujourd'hui. Parce que l'objectif d'un parti politique aujourd'hui, du moins d'un parti politique, c'est aussi de s'adapter à l'évolution, à l'ère du temps et de s'inscrire dans une logique avant-gardiste et futuriste pour permettre à ceux qu'on puisse lire en lui la volonté de pouvoir participer pleinement à l'essor économique et politique du pays. Parce que c'est dont il est question aujourd'hui. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est à la suite de la transition, il faut que le Gabon soit en morse, sans développement socio-économique et politique et que le Gabon puisse, que les Gabonais puissent pleinement être les acteurs de leur avenir et qu'ils soient en mesure de pouvoir bénéficier chacun en fonction de ses compétents, de ses qualités, des avantages liés à la profession qu'ils ont choisie ou au métier. La Cour constitutionnelle a rejeté les requêtes des plaignants pour l'annulation des nominations des parlementaires. On s'y attendait un tout petit peu. Pourquoi ? On s'y attendait un tout petit peu parce qu'au regard de l'environnement qui est le nôtre, comme on l'a dit depuis lundi, il était évident que la Cour constitutionnelle ne prendrait pas en compte, du moins ne pouvait pas recevoir en l'état les recours qui ont été faits. Mais il faut aussi souligner qu'il ne s'agit pas ici simplement d'une banalisation des recours qui ont été faits, mais il s'agit aussi de la lecture de la loi. Parce que de ceux qui ressortent de la décision de la Cour constitutionnelle, il n'y a que les recours qui ont été posés ne reposaient sur aucun élément probant. C'est-à-dire que dans toutes les requêtes, il n'y avait pas la fourniture des décrets que relaient. Donc le décret numéro 18 et le décret numéro 19 qui instituaient la nomination des membres du Parlement, donc du Sénat et les membres de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, n'ayant pas l'objet que relaie, ce qui est souvent, toi qui as fait droit, on dit que la preuve incombe au demandeur. La charge de la preuve incombe au demandeur. Au demandeur, donc au plaignant. Actorien, combi de probation. Voilà. Donc à ce moment-là, le plaignant ou le demandeur n'ayant pas la preuve de ce qu'il avance, eh bien juridiquement, il n'y a pas de matière à débat. Donc c'est un peu ce qui a prévalu à la décision de la Cour constitutionnelle, mais comme je le disais, on s'y attendait un tout petit peu parce qu'au fond, tous les praticiens de la loi disaient qu'en la situation actuelle, il ne pouvait pas y avoir de considération de ces requêtes qui avaient quand même derrière, il ne faut pas l'oublier, un relant politico-politicien parce qu'il s'agit pour beaucoup de revendiquer un certain nombre de choses en rapport avec le fait qu'ils aient été oubliés ou n'ont pas été pris en compte dans les nominations qui ont été faites. Ils veulent partager le gâteau, comme avait dit l'autre. Oui. Il faut le citer. Non, non, non. On ne cite pas les contemporains. Donc effectivement, certains, dans les recours qu'ils ont eu à déposer, en l'occurrence les partis politiques, avaient pour ambition de pouvoir revendiquer le fait qu'ils n'aient pas été pris en compte, qu'ils n'aient pas été consultés par les autorités de la transition pour la mise en place de ces deux chambres du Parlement, du moins du choix ou les nominations des membres des deux chambres du Parlement. Et ça, ça rentre dans l'esprit que les populations aujourd'hui disent vouloir faire disparaître notamment la concupiscence de certains ou encore l'ambition effrénée à la course au poste. Et à ce moment-là, il faut qu'on comprenne que la loi est dure, mais c'est la loi. Dourale, c'est de l'ex, la Cour concernée a décidé de ne pas donner suite à ces recours et qu'aujourd'hui, nous connaissons le principe, les décisions de la Cour concernée sont inattaquables. Donc dès cet instant, le Parlement va devoir continuer son process pour que les députés et les sénateurs qui ont été choisis, du moins nommés, puissent siéger. Donc c'est cela qui a prévalu en ce qui concerne cette décision. Je voulais savoir si, excuse-moi, si la suppression des fonds politiques devait avoir un impact sur les partis. Mais non, non, la suppression des fonds politiques n'a rien à voir avec les partis politiques. Les partis politiques bénéficient d'un accompagnement de l'État. Et jusqu'à peu du contraire, il n'y a pas eu une communication sur le sujet. Mais quand on parle de suppression des fonds politiques, c'est pourquoi ? Ça, c'est pour les députés, du moins les parlementaires. Parce qu'au Parlement, chaque parlementaire a droit à une cagnotte qui est versée à la première et à la deuxième session. Donc qui est versée deux fois l'année. Au niveau du Gabon, c'est 5 millions par session. On va dire ça comme ça. Et ces frais-là rendent dans le but de pouvoir les amener à pouvoir facilement aller vers leurs électeurs, donc leurs circonscriptions politiques pour pouvoir délivrer les messages liés à l'exercice au courant de la première session ou la seconde session parlementaire. Mais là, nous ne sommes pas dans une situation où les membres du Parlement qui ont été choisis ont des sièges. Ils n'ont pas de sièges. Ils sont nommés pour un objectif. L'objectif, c'est de participer à la restauration des institutions, dont à leur fondation de l'État. Leur objectif, c'est de travailler sur les textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de la République et qui doivent aboutir à ce qu'on ait au sortir de la transition des textes régaliens qui permettent à chaque Gabonais de pouvoir pleinement, j'ai envie d'être trivial, vaquer à ces occupations, si on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, on est dans un esprit où, c'est pas parce qu'on vous a nommé, vous êtes originaire, je ne sais pas, du canton ou de la route qui va vers Mivoul, que vous pensez que c'est déjà votre siège. C'est pas votre siège. Vous êtes nommé pour travailler durant la transition. Vous n'avez pas un siège électif. Vous n'avez pas été élu. Merci. Vous avez été nommé. Merci. Ça n'est pas là. Non, parce qu'il peut y avoir aussi, il peut y avoir des mauvaises interprétations. Il y a quelqu'un qui peut penser que comme je suis maintenant député, les populations qui sont dans les environs de mon village sont mon électorat. Non, vous n'avez pas d'électorat. Vous n'avez pas de siège politique. Vous êtes au service de la nation pour le temps de la transition. Donc, c'est vers cet état d'esprit que doivent s'inscrire les parlementaires qui ont été nommés par le président de la transition, Bruce Clotter et Oligingham. Merci. C'était Mosler avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine dans l'Uda Fresh Morning Renéruc, le programme du week-end. On se retrouve d'abord ce soir dans l'émission Urban Free. Je rappelle qu'il y a le tirage au sorbot. Le jeu concours à un auditeur ou une auditrice va remporter la somme de 50 000 francs. Donc, aujourd'hui, je vais aussi terminer mon programme sur Netflix sur David Beckham et demain, suivre The Voice Africa sur Gabon 1ère à partir de 22h. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans l'Uda Fresh Morning. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM et voici l'horoscope du jour. Chers auditeurs, l'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.